Salut, c'est Tessa ! Je suis de retour au Grand Vendant après 17 années passées sur les pistes du monde entier et je vous fais découvrir mon grand mot. Là, on est au restaurant le 174 et je vais aller faire un petit tour en cuisine et mettre la main à la pâte. J'ai hâte, venez ! Bonjour Tessa, Maxime, bienvenue ! Enchantée, merci ! Bienvenue, bienvenue Tessa ! Enchantée, merci beaucoup ! Waouh, donc c'est ici le 174 alors ! Exactement ! Ça donne très envie de venir faire un petit dîner après une journée de ski. C'est gentil ! Donc vous êtes installé depuis récemment alors ? Exactement, on est arrivé au mois de juillet. On a commencé par une saison estivale pour se mettre en jambes et nous voilà fin prêts pour cette nouvelle saison hivernale. Ici, on cuisine que des produits frais de saison. Pour ta venue, on a préparé une recette avec notre chef Morgane qui t'attend juste là-bas. D'accord ! Bonjour ! Salut ! Morgane, c'est ça ? Enchantée Tessa ! T'es prête à m'accueillir quelques heures ? Merci, je suis trop contente ! Je t'ai préparé une petite tenue de cuisine, comme ça tu seras comme moi. Bon allez, je vais me changer alors ! Qu'est-ce qu'on fait déjà ? Alors on va faire une tartelette Roblochon, on va faire notre pâte sablée. Ah génial ! Puis on va faire notre petit crémeux Roblochon et en fait on va le faire à l'épicéa. Donc l'épicéa, je pense que tu connais vu que t'es dans la région. Ok, ouais mais c'est très original. Oui, c'est fou ça ! Comment t'arrives dans ta tête te dire tiens, ce goût il va épeindre... J'ai l'impression que t'as beaucoup de... Ouais ! T'es inspirée de plein de trucs... Bah en fait, je fais énormément de randonnées dans le coin. J'aime beaucoup me balader et je sens énormément toutes les odeurs. C'est plus odorat qu'être développé. En vrai, trop peut-être ! C'est vrai ! Alors, pour la pâte sablée, on a 250 g de farine. Pour l'angéron, 3 g de sel pour 8 g de sucre. Ok ! Et derrière, on va venir mettre le beurre. Ouais ! Les œufs, il faut toujours les casser sur une surface qui est plate. Ah ! D'accord ? Oui ! Parce qu'en fait, c'est une bêtise de casser sur le bord du saladier quoi ! Faut pas faire comme ça ! Parce que si tu le casses sur le bord du saladier, tu vas en fait avoir toutes les coquilles qui vont plus, en tout cas, rentrer dans l'œuf. Ouais, nickel ! Et après, j'écarte comme ça ? J'écarte comme ça. Donc, le but du fraisage, ça va vraiment venir de prendre ta paume de la main. Et en fait, tu vas venir bien, bien, bien écraser. Voilà, vraiment juste bien le geste de ton poignet. Et voilà. Et donc là, l'action, ça s'appelle fraiser la pâte. D'accord ! Tu fraises très, très bien ! Donc, du coup, on va passer à la crème de reblochon. Oui. On va le faire fondre un peu dans la crème. Nous, on veut juste que ça fonde, que tout fonde tranquillement. Oui, faut pas que ça boue. Faut pas que ça boue. Ça, c'est l'outil phare du cuisinier. Regarde. Hop ! Tu mets ça là. Moi, je l'ai pas. Oh ! Je l'ai pas dans cette baisse ! Et ça, c'est ton outil. La cuillère. À la cuillère. Tu goûtes tout le temps. Ah ouais, c'est bien. C'est vraiment pas mal. En sel, je pense qu'on est bien. Ouais. On va remettre un peu de poivre et un peu d'épicéas. Tu vois, l'épicéas, on le sent très peu. Vraiment, c'est pas beaucoup. Donc là, on a sorti notre pâte. Ouais. Je vais en prendre d'un bout et j'amène à l'autre, quoi. C'est ça. Tu vois, on voit bien là qu'elle commence à bien s'étaler. Bah, nickel ! Nickel. D'accord. Donc là, on va venir les cuire, 170 degrés, pendant 11 à 13 minutes. Ah oui, c'est… Ça varie encore une fois selon l'épaisseur de la pâte. Et donc là, moi, j'ai fait d'avance du coup le Biscontin. Ouais. Alors ça, je connaissais pas. Voilà. Le Biscontin, alors de base, ça vient de Céravale. C'est de la mou de pomme et de poire, donc il y a 40% de poire et 60% de pomme. Je t'en montre une ? Vas-y, vas-y. Fais-en une belle et moi, après, j'essaye de reproduire. Je vais venir prendre du coup mon petit pickle. Des petites fleurs. Là, on va mettre des petites fleurs. C'est des fleurs comestibles qui n'ont pas un goût qui est très prononcé. Ouais. C'est vraiment de l'esthétisme. Merci Morgane. C'était génial vraiment de découvrir ton milieu et puis de m'aider à faire cette belle recette. Le résultat est génial. Merci à Maxime et Jérémie de votre accueil aussi. C'est vraiment un endroit fabuleux. J'ai hâte de revenir. Merci à toi et merci d'avoir mis la main à la pâte. On a hâte de déguster maintenant. Ouais, on va voir le résultat. On va voir le résultat. Allez, dégustons. Alors, je vous dis à bientôt pour un autre grand et beau moment à Mont-Grand-Beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada